Le problème des fondements des mathématiques est la question des paradoxes. Voilà une petite introduction. Le problème des fondements des mathématiques est apparu avec la mise en évidence de paradoxes. Ces paradoxes ont frappé ce qu'on appelle la théorie des ensembles. Schématiquement, on peut décrire le problème de la manière suivante. A la fin du XIXe siècle, Cantor, célèbre mathématicien, développe une théorie qui unifie l'ensemble des connaissances mathématiques. Jusqu'alors, les connaissances mathématiques étaient réparties en plusieurs domaines distincts, comme l'algèbre et la géométrie. Dans les années qui suivirent, entre 1890 et 1904, certains penseurs, dont Cantor lui-même, constatent que cette formidable théorie, qui unifie toutes les branches mathématiques, donne lieu à des contradictions. Le problème des fondements des mathématiques était posé. Et il est donc directement lié à la présence de paradoxes au sein de la théorie unificatrice des mathématiques, c'est-à-dire au sein de la théorie des ensembles. On en est même venu à parler de crise pour qualifier ce problème. En effet, les mathématiques ont souvent été considérées comme une forme de connaissances bien particulière. Les connaissances mathématiques semblaient indubitables. Elles donnaient lieu à des connaissances claires et distinctes, comme disait René Descartes. Elles étaient fiables, certaines, utilisables dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, ce genre de connaissances était toujours prise en exemple pour illustrer la puissance de l'esprit. Mais avec le problème des fondements, une autre conception des mathématiques voit le jour. Comme l'a signalé Jean Cavaillès dans son ouvrage « Méthodes axiomatiques et formalisme ». Jusqu'à cette crise, la justification des connaissances mathématiques consistait à choisir entre deux types distincts d'évidence, la raison ou l'expérience. Mais en aucune façon, il n'y avait une remise en cause des résultats auxquels nous conduisaient les connaissances mathématiques. Avant cette crise, il était difficile d'imaginer qu'une théorie mathématique puisse conduire à des contradictions. Ce problème prit d'autant plus d'importance que la théorie des ensembles ne pouvait pas être jetée dans son intégralité. En effet, en effet, elle venait juste de montrer qu'elle avait obtenu de nouveaux et de précieux résultats. En effet, la valeur de cette théorie n'est pas seulement d'être une théorie unificatrice, elle possède une autre caractéristique remarquable. Elle introduit la notion d'infini, d'infini actuel, comme l'aurait dit Aristote, elle introduit cette notion en mathématiques. En effet, Cantor, prolongeant les réflexions de Bolzano et s'appuyant sur ceux de Dedeckinde, a en effet mis en évidence une différence fondamentale entre les collections finies et celles qui sont proprement infinies. Nous verrons que cette révolution, reposant sur la possibilité de définir la notion d'ensemble infini, n'a pu être réalisée qu'en surmontant certains préjugés, dont l'un qui datait de l'Antiquité. Ce principe erroné, ce préjugé, conduisait à ce qu'on appelait les paradoxes de l'infini. Nous montrerons que les travaux de Cantor, qui supposent le rejet de cet axiome, ont même permis d'élaborer différents niveaux d'infinité, en distinguant l'infini considéré comme le plus simple, comme celui qui caractérise les antinaturels, 1, 2, 3, 4, 5, etc. et d'autres ensembles infinis, qui auraient même, écoutez bien, une infinité supérieure à celui des entiers naturels. On verra, par exemple, que l'ensemble des nombres réels, par exemple, est plus infini que l'ensemble des nombres naturels. Alors, l'ensemble des nombres réels, c'est tous les nombres, par exemple, qu'on peut trouver entre 0 et 1. 0,001, 0,156, etc. Donc, tous ces nombres, tout ce qui est entre 0 et 1, et bien tous ces nombres qui existent, sont plus nombreux que les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à l'infini. Alors, comme l'a écrit Hilbert, Cantor a créé l'une des branches les plus puissantes et les plus profondes de la mathématique. Un paradis dont nul ne doit pouvoir nous chasser. Et donc, voilà, dans ce cadre, la crise ne devenait que plus intense. On venait de créer la plus profonde théorie mathématique, et on s'aperçut qu'elle menait à des contradictions. Face à ce dilemme, l'objectif des mathématiciens et des logiciens fut d'éliminer les paradoxes, tout en conservant cette théorie. Nous verrons que plusieurs solutions ont été proposées. L'idée de formaliser cette théorie à partir de langages logiques, comme celui qu'on nomme « calcul des prédicats », fut envisagée, et selon les voeux d'Hilbert, il s'agissait de ramener, je cite, « ramener le domaine infini dans l'ère de sécurité de la pensée finie ». Il faut préciser que la logique des prédicats permet de développer une logique finitiste, mais aussi une logique infinitiste. Nous verrons à cette occasion que suivant les principes que l'on choisit, on aura une position finitiste ou une position infinitiste. Ainsi, cette question du fondement des mathématiques et la question des paradoxes sera l'occasion de mettre en évidence l'importance de la logique et l'importance de la philosophie, en remarquant que cette crise a conduit à un mouvement d'axiomatisation permettant d'exprimer la théorie des ensembles dans un langage logique. C'est ce qu'on appelle l'axiomatisation. Ce mouvement a permis de circonscrire plus justement les difficultés sous-jacentes à cette crise des mathématiques. Et bien que les mathématiciens ne s'intéressent pas toujours à ces questions, qui peuvent paraître pour certains futiles, nous tenterons de montrer, au contraire, que le problème des fondements des mathématiques a été un ressort essentiel du développement des mathématiques et de la logique durant tout le XXe siècle. Mis à part, bien entendu, l'école bourbakiste qui s'est affranchie de ses recherches concernant le fondement des mathématiques. Par cette présentation, nous aurons le souci de garder à l'esprit des questions de fond. Comment envisager ce projet de fonder les mathématiques ? Est-ce raisonnable ? Comment évaluer une théorie mathématique une fois que l'on a pu s'assurer de sa cohérence logique ? Du moment qu'elle est absente, qu'il n'y a pas de contradiction, est-ce qu'une théorie mathématique doit être acceptée d'emblée ? Ou doit-elle répondre à des critères autres ? Quel type d'expérience ou de principe faut-il donc admettre en mathématiques ? Donc vous voyez, il y a plein de difficultés qui vont accompagner cette présentation du fondement des mathématiques. Des difficultés particulières apparaissent en mathématiques car contrairement aux sciences dites expérimentales qui sont évaluées en fonction de leur logique interne mais surtout en confrontant leurs conséquences à la réalité, on peut se demander en quoi consiste la réalité mathématique ? Par rapport à quoi on peut évaluer les résultats mathématiques ? Existe-t-il une réalité mathématique ? De ce fait, nous montrerons que les divers courants mathématiques et les différents courants de logique mathématiques peuvent se distinguer les uns par rapport aux autres en fonction de leurs choix philosophiques. Ce sera du même coup l'occasion de montrer les liens étroits qu'entretiennent la logique et la philosophie avec les fondements des mathématiques. Nous verrons que les recherches sur les fondements soulèvent donc une question philosophique plus générale. Est-il possible de constituer une discipline entièrement autonome ? C'est ce que nous chercherons à savoir dans cette enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada